donc bonjour à tous pardon excusez moi pour ce bruit bonjour à tous bienvenue dans ce concept art illustration je vais vous présenter le cursus donc c'est un cursus de b2 et de b3 je suis nicolas blart et je suis responsable pédagogique de ce cursus je vais aller à travers un document en fait qui va un petit peu vous parler de ce cursus je vous invite à quand vous avez des questions à pas hésiter à allumer vos micros voire vos caméras et que l'on échange n'hésitez pas non plus à m'interrompre si vous avez des questions comme ça je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible pour petit rappel donc je suis avec vous jusqu'à 15h30 puis à 15h30 de 15h30 à 16h15 vous aurez une présentation avec notre mentor je vous invite à pas la rater vous verrez que si vous signez chez artline beaucoup de nos mentors sont des professionnels de l'industrie et des gens qui sont assez reconnus le mentor que vous aurez cet après midi pour vous faire une démo et discuter avec s'appelle fabrice en zinzi et c'est entre autres une personne qui a travaillé sur la série wakfu donc si vous aimez bien ça ce sera peut-être l'occasion de le rencontrer de discuter avec lui écoutez on va commencer maintenant je vais partager mon écran et aller au travers de ce cursus ce que vous voyez bien mon écran oui très bien parfait très bien et bien c'est parti donc comme je l'ai dit en fait dans dans ma présentation du départ le cursus concept art illustration c'est avant tout si vous aimez dessiner créer des histoires en fait les domaines dans lesquels vous allez pouvoir travailler à l'issue de ce de ce cursus c'est évidemment le cinéma les séries animées le dessin animé les jeux vidéo et peut-être même l'édition et les métiers que vous pouvez avoir en sortant de ce compte de ce cursus là c'est concept artiste bien évidemment illustrateur storyboarder et je vais y revenir là dessus animateur 2d coloriste chef décorateur caractère designer et background artiste grosso modo si vous avez toujours dessiné si vous êtes toujours aimé dessiner raconter des histoires vraiment ce cursus il est vraiment fait pour vous d'accord donc comment ça se passe à l'issue de la b1 prépa que vous aurez fait vous si vous rentrez dans le cursus ce caï vous avez évidemment deux années ces deux années après pourront être complétés par un master pour la première année on va voir un petit peu on va parler de mise en scène d'accord c'est pas vraiment du storyboard pour l'instant et il faut que vous soyez conscient que quand vous partez vers un cursus caï et si vous voulez faire de l'image animée que ce soit pour du jeu vidéo pour du cinéma ou pour du dessin animé c'est avant tout une histoire de langage cinématographique la mise en scène ça vous apprendre ça va parler des gros plans des plans serrés des plans larges des contre plongée ce genre de choses là de l'intérêt d'un mouvement de caméra pourquoi on le fait ainsi de suite et puis il y aura aussi un petit peu d'analyse filmique à faire donc ça c'est assez intéressant comme cours on va parler de props et décors alors les props pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est c'est tout ce qui est objet un téléphone c'est un props un véhicule c'est un props une cuillère en bois c'est un props une arme c'est un props et les décors bah évidemment c'est des décors on va faire le caractère design et alors ça je sais que beaucoup d'entre vous souhaite devenir un jour caractère designer et c'est ce que je vous souhaite parce que c'est vraiment un poste qui est vraiment extra à faire j'ai eu l'occasion de le faire dans ma carrière c'est difficile à atteindre ce poste là c'est pas impossible mais en tout cas si on travaille bien et si on s'engage vraiment dans les exercices correctement et que l'on produit vraiment un travail de qualité alors c'est un poste que l'on peut atteindre en sortant de l'école peut-être au bout de deux trois ans dans le circuit professionnel voilà il faut pas s'imaginer que vous serez caractère designer en sortant de l'école même si vous avez fait un master c'est quand même assez difficile c'est des postes qui sont un peu chasse gardée impossible mais difficile on va parler aussi d'animation 2d ça c'est aussi une partie importante alors on a on intégrera des notions de d'animation de personnages 2d un petit peu à la disney avec des techniques digitales et puis on va parler aussi de modélisation 3d bien que vous partiez pas en 3d la 3d est vraiment un élément important du série en tant que professionnel vous aurez toujours la 3d soit vous en serviez comme support pour dessiner soit vous serez au sein d'équipes qui feront de la 3d personnellement j'ai travaillé dans le jeu vidéo je suis pas super bon en 3d pour autant j'étais chef animateur sur un projet triple a ça m'a pas empêché d'encadrer les animateurs 3d pourquoi parce que je savais les contraintes et les limites de la 3d même si je n'y touchais pas j'y avais eu une initiation et j'avais pu suivre des cours là dessus donc là c'est ce qu'on va vous amener là dedans regardez ça c'est vraiment un outil supplémentaire et c'est vraiment incontournable voilà et puis vous aurez des projets et là ce sera aussi intéressant à faire certains projets que vous ferez seul d'autres en groupe l'idée c'est de vous mettre le plus rapidement possible dans une ambiance un peu professionnelle et vous et vous et vous rassembler autour d'un projet voilà les objectifs de la première année enfin de cette année 2 la b2 bachelor chez nous c'est de découvrir les bases permettant de réaliser des illustrations 2d intégrant des personnages des décors des véhicules et tout ça en couleur donc c'est vraiment un endroit où vous allez parfaire vos techniques de digital painting par exemple si vous n'avez jamais touché à photoshop et si vous comptez rentrer en b1 prépa et par la suite aller en caï cet été mettez le à profit je vous invite à regarder des tutos sur internet à installer des logiciels gratuits comme par exemple crita qui va vous permettre de faire vos armes un petit peu d'essayer un petit peu le dessin sur ordinateur un peu la retouche photo un peu du digital painting ça vous permettra de vous mettre dans des bonnes conditions avant de commencer votre b1 et après aller sur la b2 et la b3 d'accord je vais revenir un petit peu en détail sur ces b2 et b3 dans la b3 on va faire une bible graphique alors dit comme ça ça paraît pas super intéressant mais quand vous saurez ce que c'est vous allez voir que c'est un cours que les gens adorent c'est l'occasion au sein de l'école de développer son propre projet sa propre histoire ses propres personnages donc ça c'est pas à manquer on va parler de concept art évidemment on va parler de math painting on va parler de storyboard tiens je vous en ai parlé tout à l'heure on va faire des projets et puis il y aura évidemment ce que nous on appelle le pfa c'est à dire le projet de fin d'année et qui sera aussi un pfe un projet de fin d'études pour la fin de bachelor 3 donc si on rentre un petit peu dans le détail un petit peu comment ça se passe chez artline vous avez des blocs des blocs de six semaines la première semaine quand vous commencerez en b2 vous aurez cinq semaines de théorie de caractère design vous avez noté qu'il y a marqué cinq semaines je parle de six semaines c'est qu'il y a toujours en fait un bloc de décalage là dessus vous ferez des props et décors donc des objets et des décors comme je vous l'avais dit avant vous toucherez à l'animation 2d près de la modélisation 3d et vous ferez du compositing sur after effects compositing c'est vraiment l'art de mélanger différents éléments de différentes sources afin de construire une image terminée est généralement animé par exemple si j'ai besoin de me filmer sur un fond vert et de l'incrusté sur un décor alors je fais du compositing d'accord vous ferez la mise en scène vous aurez un projet de caractère design dans lequel vous devrez créer votre propre personnage des projets autour des props et décors de l'animation 2d à faire ben oui il va falloir animer ça c'est pas facile mais vous allez voir que c'est intéressant et puis vous aurez aussi l'occasion de faire ce que nous on appelle la formation individuelle c'est à dire que vous aurez le choix des groupes de prendre des cours soit refaire des cours que vous n'avez pas bien compris ou que vous voulez approfondir soit tenter autre chose par exemple il y a des gens qui en profitent pour s'essayer un petit peu plus à la 3d voilà ou au design d'espace par exemple ou au graphique design voilà ça c'est la possibilité et vous avez évidemment un projet de fin d'année sur une durée de six semaines l'année de b3 c'est un petit peu pareil vous avez du matte painting vous allez parler de concept art vous avez un projet illustration jeunesse avec une illustratrice qui viendra travailler avec vous un projet art challenge qui est intéressant à faire mais j'en dévoile pas trop pour garder un peu la surprise vous allez faire du jeu de société alors c'est surprenant mais vous allez voir que c'est un UV qui est pas mal vous allez devoir concevoir un jeu la boîte les règles les cartes les jetons et ainsi de suite donc ça c'est aussi une autre approche du CAI on essaie d'être le plus complet possible voilà vous allez construire votre portfolio et alors ça c'est important en b3 parce que certains d'entre vous vont peut-être s'arrêter en fin de b3 nous on conseille toujours d'aller en master pour essayer de se spécialiser un tout petit peu plus mais en b3 vous êtes devenus des professionnels accomplis enfin en tout cas en devenir et du coup il faut que vous présentiez votre travail si vous rentrez chez art line vous êtes des artistes cette notion là je sais que pour vous parfois elle est difficile à intégrer mais il faut pas se cacher vous êtes là parce que l'art vous intéresse vous allez faire de l'art vous avez peut-être pas un niveau professionnel mais dès vos premiers pas chez art line ben vous êtes des art liners vous êtes des artistes et si vous êtes des artistes et que vous n'êtes pas capable de montrer votre travail et de le partager ben en fait franchement ça ne sert à rien l'idée c'est quand même de le partager au monde d'exposer ses idées le portfolio c'est vraiment un UV important parce que c'est là où vous commencez à construire votre identité numérique en tant qu'artiste et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous faire remarquer par les professionnels et bientôt après je l'espère trouver un travail dans le studio de vos rêves d'accord et puis il y aura un pfa formation individuelle comme je l'avais dit je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que vous allez faire le cours sur le caractère design vous allez apprendre à développer des silhouettes fortes et expressives vous allez représenter l'anatomie de manière juste faut pas croire que si vous connaissez il ya deux styles de dessin différents on peut être dans le réaliste et on peut être dans le cartoon on peut même être dans l'animé un petit peu japonais le cartoon par exemple c'est quelque chose de pas facile du tout c'est des personnages qui sont déformés et si on maîtrise pas les bases de l'anatomie réaliste et ben franchement on a un peu de mal à faire du cartoon donc là on va parler de ça on va parler de posing de ligne de force de silhouette tout ce qui va vous aider à construire un personnage solide on va utiliser des cours d'acting narratif des poses des expressions ça c'est important et surtout et là on met vraiment l'action l'accent là dessus commencer dès la b2 à apprendre à présenter son travail de manière professionnelle pourquoi simplement chez art line on veut que dès le départ vous ayez les bons réflexes et les bons réflexes c'est d'avoir l'habitude de présenter son travail quand on est artiste à moins d'être illustrateur solo ce qui est tout à fait possible la plupart d'entre vous travaillez au sein d'équipe et au sein d'équipe il faut pouvoir passer l'information que l'information soit clair et organisée ça on va tout le temps mettre l'accent là dessus et vous allez voir qu'on vous lâchera pas là dessus vous présentez un dossier un dessin c'est bien présenté il ya une typographie qui explique ce que c'est c'est clair si j'ai plusieurs objets à choisir les objets sont numérotés comme ça il n'y a pas de problème et l'information passe d'une manière optimum voilà pour le caractère design vous allez faire propre ses décors donc représenter un décor un élément en perspective ça c'est quand même un petit peu la base si vous voulez vous préparer que vous souhaitez rentrer en b1 cet été mettez le à profit j'ai déjà dit installé crita essayez vous un petit peu aux techniques digitales mais aussi sortez prenez un carnet de croquis dessiné d'accord c'est haï c'est vraiment pour des gens qui aiment le dessin d'accord si vous dessinez pas vous n'allez pas y arriver d'accord donc il faut s'astreindre faire peut-être un croquis par jour vous sortez dans la rue réouverture des terrasses de café vous vous asseyez avec un café vous commencez à dessiner ce que vous voyez et là le but de ce carnet de croquis que je vous invite à faire mais dès maintenant en fait et bien vous le faites et vous ne créez pas vous n'inventez pas vous dessinez ce que vous voyez ça va vous travailler le trait ça va vous travailler la perspective la composition et vous allez voir que plus vous dessinez plus ça va vous libérer et plus les contraintes techniques liées au dessin vont s'effacer et vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous aimez vraiment la création d'accord parce que vous commencerez à avoir des bases voilà donc du coup pour les propres et décors développer la méthodologie du design représenter la lumière et les matériaux évidemment quand on je vais dessiner une surface qui est réfléchissante je vais pas la dessiner pareil que quelque chose qui est mat une texture métallique ne va pas être dessinée de la même façon que quelque chose qui est en bois tout ça vous allez apprendre et encore une fois vous pouvez voir sur mon écran présenter son travail de manière professionnelle et ça vraiment j'insiste là dessus je continue un petit peu on va parler de l'animation les principes d'animation on va voir l'animation avec tv paint on va voir aussi sukrita on va parler des principes d'animation appréhender l'animation et surtout réaliser et finaliser une animation est-ce que parmi vous il ya des gens qui ont déjà essayé un petit peu de faire de l'animation alors oui un petit peu un petit peu également est-ce que vous avez fait quand vous étiez quand vous étiez petit prendre un carnet un cahier puis faire ça dans l'angle de un flip note oui voilà donc vous l'avez tous déjà plus ou moins fait est-ce que vous avez une idée à peu près du nombre de dessins qu'il faut par seconde pour faire une seconde de mouvement c'est au moins au moins 12 pour avoir quelque chose qui bouge j'irais 24 ah déjà on s'approche d'un peu de la réalité 24 c'est fluide mais 12 en fait ça fait une animation ça fait une animation mais pas fluide en fait c'est pas plutôt 29 ou 30 par seconde ah c'est pas faux et ben je vois que vous êtes déjà bien renseigné ça j'apprécie effectivement il ya différents formats généralement on parle de 25 images secondes ça peut monter à 30 images secondes d'accord c'est pas vraiment à confondre avec les fps de jeux vidéo pourtant ça des frames per seconde j'ai entendu 12 c'est pas faux en fait c'est à dire que 12 c'est peut-être le nombre de dessins que vous allez faire ça 1 2 3 4 5 6 7 par contre vous allez exposer sur deux images et le défilement de cette image là sera peut-être à 25 d'accord donc ça vous allez l'apprendre effectivement et l'animation vous n'avez pas le choix il va falloir dessiner vite c'est pour ça que j'insiste sur le carnet de croquis c'est parce qu'il faut habituer sa main à dessiner d'accord si il faut capter le mouvement savoir le décomposer et ainsi de suite ça prend du temps même si c'est l'animation digitale l'ordinateur aide beaucoup mais il faut vraiment dessiner et si on a des soucis en dessin l'animation ça peut être un peu difficile donc vraiment on insiste en b1 en b2 en b3 en master dessiner 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 il n'y a pas de secret ça ça va pas tomber tout cuit il va falloir travailler ça c'est certain mais on est là pour vous aider aussi d'accord on va avancer un petit peu on aura méthodologie du concept art 2d 3d ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure même si vous voulez pas faire de la 3d vous aurez une notion de 3d pourquoi parce que parfois pour faire du concept art on fait une base en 3d des fois on est un peu flemmard ou alors on est juste malin et on se dit que la perspective est rapidement construite avec des volumes simples redessiné sous photoshop on gagne du temps d'accord et ça souvent ça arrive même chez les professionnels on peut utiliser des éléments 3d on peut utiliser des éléments photo vous apprendrez les notions de par exemple de photo bashing où on va ouvrir google images on va choper des images on va construire rapidement quelque chose sur photoshop on va redessiner dessus voilà ça c'est des méthodes professionnelles il faut savoir que qu'on soit étudiant ou professionnel on copie beaucoup on s'inspire beaucoup et ça c'est pas un problème du tout ce que vous allez apprendre chez artline c'est la méthodologie on peut très bien prendre un design qui nous appartient pas et en faire une modélisation 3d il faut toujours respecter l'artiste original et toujours le citer mais ça fait partie de la méthode d'apprentissage et quand vous allez voir quand vous allez discuter avec vos mentors qui ont travaillé sur des grosses productions parce que c'est le cas chez artline vous avez des gens qui ont travaillé sur les avengers et des gens qui ont travaillé sur alien il y en a qui ont travaillé sur star wars il y en a qui travaillent chez ubisoft enfin vraiment vous avez vraiment un panel énorme et le mentor de cet après-midi bah lui il a travaillé sur wakfu et puis pas un petit rôle donc vous allez pouvoir échanger avec lui et ben vous allez voir qu'en fait ils ont vraiment des techniques où il récupère les choses il s'inspire il redigère la chose et voilà ça ça fait partie du praticien d'apprentissage et là on va parler donc d'un brief des recherches proposer des intentions graphiques comme je vous le disais utiliser la 3d pour créer un concept réaliste et puis finaliser son image et puis ben là c'est pas marqué mais toujours présenter son travail de manière professionnelle alors je sais c'est lourd je répète à chaque fois mais de toute façon vous allez être avec moi et je vais vous le répéter à chaque fois je veux que vous ayez les réflexes professionnels et quand ils vous allez arriver dans un studio ils vont dire les apprenants d'artline c'est des pros quoi vous intégrer dans une équipe vous savez que avant votre travail il y a quelqu'un qui a travaillé qu'après votre travail il y aura quelqu'un qui va travailler vous savez transmettre l'information c'est clair c'est net c'est pas brouillon et ça c'est très agréable au sein d'un studio j'ai eu la chance moi de travailler dans des très gros studios avec plus de 200 personnes je vous assure que si vous rangez mal votre fichier qu'il est mal nommé ou quoi ben la machine à café ils vous font plutôt la gueule quoi pourquoi parce que vous facilitez pas le travail des autres et en plus vous s'il y a quelqu'un en dessous de vous ou avant vous qui travaille et qui travaille un peu comme un cochon les fichiers sont pas bien organisés vous allez voir que vous allez vite le maudire quoi d'accord donc prenez les bons réflexes dès le départ on continue un petit peu on va parler de matte painting vous avez vu que par exemple on a nos mentors qui a travaillé sur ce film là petit quiz c'est quoi ce film Ryan Gosling sur l'image c'est le dernier blade runner non exactement vous voyez ici le travail du matte painting qui a été fait c'est l'augmentation de ce qui a été fait vous allez voir que dans des films comme blade runner tout n'est pas forcément en 3d il y a eu ça c'est l'image originale de la caméra avec un véritable décor qui a été construit et puis le décor a été optimisé upgradé en fait avec des images en plus les aquariums les détails en fait sur les marches tout ce genre de choses là qui n'ont pas été fait pour sur le décor soit pour des raisons de budget soit pour des raisons de temps soit parce que peut-être que le réalisateur a changé d'opinion en tout cas voilà on va aller vous allez dans ce cours là analyser un matte painting savoir détourner des éléments les intégrer vous êtes de nos jours très familiers avec tous les films qui sont sortis sur les marvel vous savez très bien qui sont sur sur des fonds verts ou des fonds bleus avec des petits pyjamas ridicule que souvent on est amené à les détourer ainsi de suite donc ça vous allez parler de ça détourer des éléments les intégrer travailler sur la lumière avec les filtres histoire de vraiment les blender les mélanger à la scène et faire comprendre croire au spectateur que l'élément que vous voyez et bien il est réel il est tangible en fait vous allez travailler la lumière les matériaux et ainsi de suite donc ça c'est un cours assez intéressant je vais vous dire ça tous les cours sont intéressants bien entendu ici c'est le cours sur l'illustration jeunesse une autre approche vous allez parler un petit peu plus de print alors ça va se rapprocher un petit peu du graphic design mais quand même c'est intéressant on va avoir quelques notions de storytelling comme on raconte une histoire à travers une image voilà on va parler des étapes pour du print pour du livre alors même si vous voulez pas faire d'illustration c'est quand même quelque chose d'intéressant parmi vous peut-être il ya des gens qui veulent être illustrateurs à leur propre compte pourquoi pas ce cours là il est intéressant pour ça allez on continue on va parler art challenge et donc là c'est un petit défi qui vous sera donné avec un brief technique et grosso modo l'idée c'est de vous mettre dans des conditions quasi professionnelle sur un projet j'en dis pas plus parce que je veux que ça conserve un peu sa surprise on va faire la bible graphique alors là c'est ce que je vous dis tout à l'heure dans votre carrière vous n'aurez pas souvent l'occasion de faire votre propre projet or je le sais vous avez tous vos idées en tête et un jour vous rêvez probablement de faire votre propre projet ici vous allez avoir à faire un travail en groupe et donc du coup il va falloir vous associer avec vos camarades trouver un concept d'histoire originale trouver des personnages et des décors originaux et construire tout ça dans une bible graphique un document qui projet qui présentera de manière professionnelle ah bah tiens encore une fois votre projet pourquoi parce que si vous voulez monter votre série votre film votre jeu vidéo faut bien le présenter à un moment donné ce cours là il servira à ça on continue jeu société je vous en ai rapidement parlé vous serez capable de proposer de nouveau un univers graphique intéressant se contraindre au style du éditeur parce que parfois il ya des choses qui sont imposées au niveau des briefs tenir compte des contraintes techniques impression et puis voilà être capable de répondre à une commande d'un directeur artistique quand vous sortirez de l'école il ya très peu de chances que vous soyez directement directeur artistique ça arrive jamais comme concept comme comme lead designer ça n'arrive jamais c'est pas impossible la seule façon c'est peut-être d'être à l'origine d'un projet en sortant de l'école un studio dit toi je te veux je veux ton projet tu vas travailler comme dé à dessus c'est génial c'est super mais c'est un peu loin de la réalité quand même c'est à dire que vous ne pouvez pas atteindre des postes comme ça d'encadrants de directeurs artistiques en sortant de l'école c'est assez rare et très difficile va falloir commencer et puis faire son chemin au fur et à mesure storyboard génial ça c'est un cours qui est assez nouveau chez artline c'est quelque chose qui est très demandé dans le monde professionnel c'est et peut-être que vous en connaissez déjà un petit peu c'est un petit peu la bd d'un film de nos jours il n'y a pas de film gros budget qui se fait sans storyboard ou prévise pourquoi parce que beaucoup d'effets sont rajoutés en post prod par exemple si un acteur doit parler à un dragon ben il faut que ce soit spécifié on va pas le faire au moment où l'acteur sera là en disant bon ben coco il y aura peut-être un dragon là puis il y aura peut-être là il faut le dessiner tout ça d'accord et ça ça se prépare vous avez un cours là dessus sur le storyboard il faut savoir que le storyboard c'est une branche de métier qui est très demandée pratiquement tous les mois en france des studios cherchent des storyboarders d'accord c'est une étape importante qui se fait généralement dans le giron du réalisateur et c'est pas vraiment une étape que l'on peut exporter en asie dans le dessin animé par exemple des postes tels que designer de décors ou animateur ça part souvent en asie pour des raisons de coût mais le storyboard ça reste en france et donc du coup c'est très demandé storyboard aussi ça permet de travailler depuis chez soi dans le confort et puis ça permet aussi ben de travailler son dessin j'ai fait une école d'animation c'était part line ça n'existait pas à l'époque et si vous voulez j'ai beaucoup de mes camarades qui se sont dit moi je vais faire de la bd super sauf que la bd c'est un peu des chansons qui passent à la radio que vous aimez ou vous aimez pas vous dites niveau talent c'est bof la bd c'est pareil ça n'a rien à voir avec le talent ça a à voir avec la chance les connexions les rencontres avec les gens et encore une grosse dose de chance moi je connais des gens qui sont très doués en dessin et qui ont du mal à percer en bande dessinée et qui ont décidé de faire une carrière de storyboarder comme ça sur l'année ils travaillent une dizaine de mois à peu près système d'intermittence du spectacle vous travaillez entre huit et dix mois dans l'année les derniers mois de l'année vous avez une assurance chômage qui arrive donc vous pouvez en vivre d'accord et pendant ce temps là ils développent leur propre leur propre bande dessinée ou leur illustration l'avantage du storyboard c'est que c'est une industrie les gens ont besoin de vous et vous avez du travail régulier j'en ai fait pendant 15 ans et je suis pas devenu riche mais en tout cas j'ai pu vivre grâce à ça et à côté faire d'autres projets donc c'est vraiment pas à négliger c'est quelque chose qui est très recherché vous verrez qu'il y a de plus en plus d'écoles qui essayent d'ouvrir et de présenter cette matière nous chez artline on a des professionnels du storyboard qui seront là pour vous donner des cours vous avez pu voir dans la salle concept art qui avait un extrait de cours du storyboard et vous allez voir que ça c'est c'est important et c'est quelque chose qui vous donne beaucoup de liberté en plus le storyboard ça ouvre la voie à la réalisation on peut être réalisateur sans avoir fait ce storyboard mais c'est un peu plus compliqué si vous passez par l'étape storyboard et que vous en faites pendant peut-être je sais pas cinq six ans alors vous pouvez prétendre un poste de réalisateur et alors là c'est le saint graal vous êtes aux commandes du projet même si c'est pas forcément le vôtre vous décidez de la musique du style de la direction artistique de la mise en scène du montage vraiment c'est un super poste et ça si vous passez par le storyboard c'est un peu la voie royale allez on continue un petit peu vous n'avez pas de question non tout va bien ça va plus loin pourquoi ça va plus loin je crois que j'ai dû faire un peu le tour ah oui d'accord bah écoutez voilà j'ai pas tous mes cours qui se sont affichés petit bug désolé est-ce que vous avez des questions en profiter il nous reste encore une vingtaine de minutes ensemble je vous écoute oui je veux bien vous demander si vous auriez des conseils de d'application par exemple ce que moi je suis sur ipad en ce moment les conseils d'application pour pouvoir m'entraîner ou quoi cette cet été pour l'année à venir quoi en b1 alors malheureusement je suis pas un mac addict je déteste mais je n'en ai pas là dessus il me semble qu'il ya un truc s'appelle studio quelque chose sur sur ipad mais je suis sur procréé déjà c'est ça que je cherchais comme nom voilà j'allais le dire ouais merci tom je crois que j'ai reconnu ta voix ouais effectivement merci ouais ça c'est une bonne application pourquoi pas négligez pas le côté carnet de croquis aussi oui parce que sur la tablette c'est très bien on a des bons réflexes mais des fois on devient un peu paresseux sur la tablette moi ce que je recommande à des gens qui sont pas sûrs de leur trait c'est de dessiner avec un super outil c'est ça c'est un bique pourquoi parce que non mais sérieusement en fait le bique ça vous oblige à travailler votre trait être efficace parce que vous pouvez pas gommer voilà alors c'est pas une question de défi je vous dis pas de vous attacher une main dans le dos mais simplement ça ça tient dans une poche vous prenez un petit carnet croquis avec vous faites des croquis vous dessinez tout le temps ça c'est bien et puis vous pouvez très bien le prendre en photo le finir sur procréé sur photoshop ou sur printa mais voilà négligez pas ça et franchement si vous allez en caï ça veut dire vous aimez dessiner et il faut s'y mettre sérieusement en fait j'ai beau insister là dessus mais si vous dessinez pas ça va pas se faire tout seul quoi est-ce qu'on m'entend oui davantage d'un bique c'est surtout que on est obligé de faire un trait unique et pas à faire plein de petits traits non non moi je fais plein de petits traits vous arrivez avec un bique ouais c'est possible c'est possible d'accord j'essaierai alors j'ai une petite question personnellement sur l'aspect moi j'ai fait des études d'illustration standard j'ai envie de dire sur papier j'ai fait de la peinture j'ai fait un petit peu de sculpture aussi mais par contre j'ai jamais touché vraiment au digital painting à proprement parler est-ce que c'est grave est-ce que c'est très grave il faut consulter dès maintenant non mais non mais il n'y a rien de grave c'est effectivement en fait la b1 prépa chez artline ça permet de faire ça il y a des gens qui sont rentrés chez nous à artline qui n'avaient jamais touché photoshop crita ou quelque chose de digital en fait la b1 prépa elle sert à ça elle sert à se préparer à ça et apprendre et avoir les bons réflexes là dessus donc c'est pas du tout un souci en fait si votre base de dessin elle est bonne si vous vous entraînez avec le bic ou le crayon peu importe ce que vous voulez bah le digital en fait c'est vraiment un outil en fait ce qui compte c'est pas l'outil c'est plutôt la technique et si vous avez des si vous savez dessiner sur du papier au bout de quelques jours vous serez dessiné sur une tablette donc l'essentiel c'est de savoir dessiner de pratiquer quoi je vois que jean baptiste voulait poser une question je crois ouais il faut activer votre micro ça doit être en bas de l'image sur la gauche sur la le monde voilà oui j'ai une question en fait parce que j'ai l'impression que le cursus par rapport à ce que j'ai vu ce matin en fin de compte on est j'étais sur du design graphique et en fait moi je travaille sur un projet de print on demand en fait donc c'est pour une boutique de e-commerce où je fais du dessin je fais du graffiti sur une thème une thématique donc de culture urbaine et donc voilà moi je voudrais intégrer donc le graffiti des personnages des véhicules de voitures des trucs comme ça en fin de compte par rapport à ma thématique et j'ai l'impression que en fin de compte votre cursus serait peut-être plus adapté en fait donc concrètement vous en pensez quoi qu'est ce que ça pourrait m'apporter moi je le but c'est de pouvoir en fait je fais des maquettes c'est de pouvoir numériser donc mes graffitis mais des autres dessins donc apprendre à les numériser et ensuite imprimer sur du textile ça peut être donc moi j'ai fait un dépôt de marque que j'ai créé ma marque et donc c'est imprimé sur des posters de la toile enfin plein de choses comme ça en fait c'est vrai que c'est vrai que souvent se pose la question la différence entre design graphique et concept art illustration la vérité c'est que la frontière elle est elle est pas aussi nette quand on rentre et comment on l'aperçoit la différence que je ferai en fait c'est que dans le ciai concept art illustration il ya une notion de d'histoire que l'on veut raconter il ya une notion de d'image en mouvement de motion design de 3d et la finalité est que la plupart des étudiants qui passent par le ciai ils vont dans des dans des dans des entreprises qui vont faire du jeu vidéo de l'animation du film à ce genre de choses là si vous allez en design graphique c'est plutôt l'univers du print ce qui est un univers qui est très bien vous allez développer aussi l'illustration mais mais ce sera plus l'univers du print donc à vous de voir ce qui est le plus adapté pour vous l'un dans l'autre vous allez trouver des choses bien et moins bien en fait dans ces deux cursus là faut vraiment réfléchir sur votre survol sur le parcours et sur la finalité je pense que si vous ne souhaitez pas in fine travailler dans un studio de dessin animé ou de jeux vidéo peut-être que le ciai n'est pas fait pour vous je vous dis pas de pas venir mais mais juste de réfléchir ce que vous voulez faire par rapport à ça bah moi c'est concrètement c'est d'apprendre à dessiner des personnages et en premier lieu c'est ma priorité c'est de performer déjà mon graphite mes graffitis donc optimiser et tout ce qui est les formes les perspectives tout ça voilà les volumes voilà et et ensuite bah reprendre des bases aussi pour dessiner des gens des voitures des personnages voilà des genres personnages manga tout comme ça et bien alors bienvenue bienvenue au ciaï dans ce cas là d'accord est ce que quelqu'un d'autre a une question alors je fais tourner un pardon jean-baptiste il me reste 15 minutes quelqu'un d'autre a une question oui je sais pas si on mentant oui c'est le cas bonjour tout le monde oui j'avais une question sur les logiciels quel logiciel 3d sera utilisé sur la b2 par exemple c'est maya ok voilà mais c'est pas dit que ça n'évolue pas et voilà on vous parlera peut-être d'autres logiciels comme blender c'est possible d'accord puis vos mentors sont savent travailler aussi sur 3ds c'est vraiment ça dépend alors moi j'aurais une question à ce que vous attendez des des personnes qui veulent rentrer directement en b2 en termes de niveau alors c'est possible effectivement de rentrer directement en b2 c'est une analyse que l'on fait avec l'équipe pédagogique on regarde par rapport au niveau moi je m'attends à ce que bah en fait c'est très simple si vous voulez rentrer en b2 il faut que quand vous montrez votre dossier quand on a un entretien on puisse voir un niveau de dessin que vous auriez à la fin de la b1 grosso modo c'est quoi c'est être capable de représenter un objet ou de faire un croquis avec une technique crayon papier ou mon fameux bic d'être capable de poser une perspective de faire des personnages réalistes d'avoir des notions de lignes de force de d'avoir des notions de digital painting ça arrive qu'il y ait des gens qui n'ont jamais fait d'école et qui s'étaient un petit peu auto formés ils avaient regardé sur des forums à droite à gauche là dessus justement j'ai une formation antérieure du coup comme j'ai déjà j'ai fait de la bande dessinée enfin je gère de l'illustration et de la bande dessinée donc si ça se trouve alors il faudrait qu'on voit le dossier bien entendu mais si ça se trouve tu répondras à ces critères là donc effectivement oui c'est tout à fait possible de le faire et de rentrer à ce niveau là une autre question oui j'en aurai une oui alors pour moi bonjour tout le monde pour moi un point important en fait ce serait arrivé à développer mon style personnel et je voudrais savoir comment est ce que justement le programme pédagogique nous aide à y répondre très bonne question kadi ja il est évident que quand vous allez rentrer dans un entreprise un studio à la fin de vos études à moins de travailler tout seul vous allez devoir vous adapter à un style chez art line en fait on dénigre pas le style de chacun par contre on va essayer de vous ouvrir à d'autres styles donc vous aurez en fait une alternance d'exercices ou parfois on va vous demander de respecter un style parfois on va vous demander de créer on va vous encourager à explorer les choses typiquement si vous ne faites que du dessin de style animé on va vous demander de faire peut-être autre chose pourquoi parce que on veut que vous soyez le plus polyvalent possible d'accord que vous ayez la possibilité de je crois que henriqué ça sonne chez toi pardon ou couper votre micro dans ce cas là mais il faut il faut être polyvalent en fait et donc voilà parce que quand vous allez travailler dans un studio vous allez reprendre vous allez répondre à une demande avoir un style c'est bien on est plutôt content il y a des choses qu'on découvre même moi en tant que responsable pédagogique il ya des fois il y a des élèves qui me font découvrir des choses je ne maîtrise pas tous les styles mais par contre j'essaye de m'y ouvrir voilà c'est ça qu'il faut retenir on peut pas être bon partout on peut pas être bon à tous les styles mais il faut être ouvert voilà et c'est ça qui va vous rendre employable en fait dans le marché du travail c'est cette possibilité de vous adapter à un style d'accord question ben oui amandine oui enchanté c'est le compte c'est le compte à ma femme je m'appelle florent bonjour à tous justement quand vous parlez pour revenir justement ce que vous dites le travail moi justement contrairement à plupart je vois que c'est pour moi même assez jeune j'ai 30 ans je suis marié j'ai deux enfants je travaille déjà et moi ce qui m'inquiète justement c'est la sécurité de l'emploi c'est à dire à l'issue de votre formation les débouchés vrai réel ou pas surtout ben vous savez bien le kovid et tout ce qu'il ya eu en ce moment après c'est que le dessin je demande ce genre de métier où on peut travailler chez nous c'est un peu plus facile justement que ceux qui travaillent en entreprise ou autre mais voilà justement les débouchés déjà bon déjà il me semble reconnaître un petit accent de la réunion mais je me trompe peut-être c'est ça même ça même ça même l'est là les débouchés je peux pas vous dire que c'est le plein emploi en fait ça dépend des postes que vous allez choisir moi souvent les étudiants qui passent avec moi je les incite souvent à être à aller vers le storyboard parce que je sais que c'est un boulot qui est rémunérateur et ça mine de rien c'est important avoir un travail qui permet d'avoir de l'argent ça c'est c'est bien de pouvoir vivre de sa passion et c'est encore mieux si on en vit bien forcément et les studios l'animation ça marche plutôt pas mal en ce moment les étudiants d'art line comme les étudiants d'autres écoles arrivent à trouver du travail pas forcément facilement il c'est vrai que la pandémie a un petit peu redistribué les cartes et que maintenant de plus en plus de studios proposent du travail à distance cependant c'est difficile pour un studio qui ne vous connaît pas de travailler directement avec vous en ligne ça c'est c'est pas que c'est impossible c'est juste difficile et ça peut arriver ce soit possible rentrer chez art line ne vous garantit pas un travail en sortant d'art line ça c'est certain comme on travaille du coup avec une école comme vous ça apporte un plus value quand même que c'est sûr voilà l'avantage de chez art line mais il ya ça aussi dans d'autres écoles mais l'avantage de chez art line c'est que vos professeurs vos mentors sont des professionnels et souvent ce qui arrive c'est que si vous travaillez bien si vous faites vos preuves sur sur les cours et ainsi de suite généralement au niveau du jury il ya le mentor qui vous dit bon laisse moi un petit cv on va travailler ensemble ainsi de suite donc c'est c'est vous allez avoir du travail si vous le voulez vraiment en fait enfin j'ai l'impression de parler un peu comme macron là sur ce coup là mais mais grosso modo si vous entrez chez art line que vous êtes motivé que vous suivez réellement les cours et comme il faut et que à côté vous travaillez vous dessinez tous les jours un dessin par jour c'est franchement c'est rien mais fait un dessin par jour pendant deux mois vous allez voir votre niveau de dessin qui va faire ça faites le pendant trois mois imaginez et pendant tout votre cursus vous pouvez imaginer là où vous serez à la fin c'est pas compliqué alors on peut me sortir plein de trucs je travaille j'ai pas le temps j'ai un chien faut que je m'occupe de ma grand-mère ok mais faire un dessin vraiment un petit croquis ça prend 10 15 minutes si vous faites ça tous les jours impeccable vraiment c'est pas compliqué et après ben effectivement c'est suivre les cours être curieux se remettre en question travailler 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 en fait voilà j'espère que j'ai un peu répondu à ta question amandine oui ben j'ai il y en a d'autres qui ont des questions j'ai une dernière justement dis moi la formation elle-même est-ce que vous avez des limites d'âge pour rentrer à formation et puis les aides aussi pour payer l'école tout simplement alors non il n'y a pas d'âge il n'y a même pas besoin du bac c'est vraiment une école c'est le principe de chez Artline ça par contre vous le trouverez pas dans les autres écoles le défi que l'on se pose en termes d'équipe pédagogique c'est de pouvoir faire rentrer quelqu'un qui aurait une appétence une envie de travailler dans le dessin dans le design et de lui trouver un boulot à la fin et donc du coup ben ça demande beaucoup de travail pour vous ça demande beaucoup de travail pour l'équipe pédagogique d'Artline parce que contrairement à ce qu'on peut penser Artline c'est pas tuto.com c'est pas youtube vous avez des vrais profs humains face à vous qui vont vous donner des vrais commentaires vous serez en live avec vous et d'ailleurs c'est une question vous allez pouvoir poser à 15h30 au mentor qui sera là vous allez voir que en fait on essaie de travailler avec vous d'échanger de vous améliorer là dessus quoi pas de limite d'âge pour le financement il y a des gens des étudiants apprenants chez Artline qui ont un travail à côté l'avantage de l'apprentissage en ligne c'est que ben vous êtes beaucoup plus libre sur les horaires il y a des lives avec les professeurs c'est bien d'y assister si on peut pas on regarde les enregistrements mais c'est compatible avec une activité professionnelle à côté qui vous permettrait du coup de financer vos études là dessus ça veut pas dire que c'est facile je vous dis pas ouais c'est facile vas-y au contraire c'est difficile mais ça va demander de l'engagement après il ya la possibilité quand vous serez en b3 par exemple en master de demander une alternance et donc de travailler au sein d'un studio qui pourra financer votre formation ce qui fait que vous feriez grosso modo trois jours de travail en studio et deux jours de travail à l'école donc il ya des solutions on peut en trouver on peut en discuter vous avez toute une équipe pédagogique qui sera là pour vous aider là dessus mais ça arrive on a des étudiants chez nous qui ont soit un travail à côté et on a de tout on a des gens qui travaillent dans un supermarché on a un médecin qui souhaite se réorienter et qui donc ben travail à l'hôpital et suit les cours donc ça c'est pas impossible et puis on a des gens qui sont en alternance en entreprise donc ça c'est vraiment pas impossible allez plus que cinq minutes est ce que vous avez d'autres questions des questions à l'écrit aussi nicolas je ne les ai pas vu et je rajouterais juste aussi du coup il ya paul emploi qui est partenaire de l'école et du coup il ya possibilité de se faire financer une année aussi il faut là il faut faire la demande chaque année du coup à la rentrée en fait avec le certificat de l'école et je crois une demande de devis et après du coup ça passe en dossier chez pôle emploi et il ya la possibilité de se faire financer un an il suffit juste de demander à pôle emploi du coup il faut voir avec l'école aussi quand même pour avoir les bons papiers mais ça se met en place et ça se fait ça se fait bien après c'est pas dit que ça soit accepté par pôle emploi voilà ce que ce qui est marqué dans le alors je suis désolé j'ai pas vu toutes les questions pardon j'étais occupé à vous répondre là dessus j'ai pas vu que les questions j'en suis désolé si vous avez des informations ou des questions sur les admissions quoi vous allez au centre d'information elles seront là pour vous répondre j'ai vu qu'il y avait une question sur le storyboard lui est base d'un storyboard qui à un moment passé sur du caractère design des peints de décors effectivement on peut très bien faire du storyboard échanger personnellement j'ai essentiellement fait dans ma carrière en france et à l'étranger du travail de storyboard mais j'ai été designer j'ai été réalisateur donc c'est pas c'est pas impossible le storyboard ça a été juste pendant très très longtemps presque 15 ans mon activité principale et l'avantage de ça c'est que ça m'a beaucoup appris sur un processus de fabrication de production et donc quand j'ai été réalisateur pour la première fois c'était forcément plus facile là dessus ça m'a permis de voyager ça m'a permis de vivre et ça m'a permis d'entretenir mon niveau de dessin donc voilà je dis pas que c'est la meilleure métier au monde quoi que mais mais en tout cas si vous visez un jour et que vous voulez être illustrateurs il ya des gens qui arrivent à vivre de leurs illustrations même sur instagram c'est c'est tout à fait possible mais mais disons que le storyboard c'est vraiment un travail d'industrie c'est un travail qui est régulier qui va vous amener de l'argent et qui pendant une grande partie de l'année va pouvoir vous financer le reste de l'année et donc financer vos passions là dedans donc ne négligez pas ça il n'y a pas que ça simplement la question tournée autour du storyboard donc je vous donne ça voilà est-ce que à la fin de la formation peut-on travailler chez artagne c'est possible effectivement c'est possible voilà je vous remercie une dernière petite question il nous reste encore trois minutes oui j'en ai une oui allez-y par rapport au storyboard j'ai en cherchant un peu j'ai vu que c'est souvent en en répondant est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il ya des storyboards aux couleurs est-ce que ça fait partie du style est-ce que comment ça marche ça ça dépend en fait de la volonté de la production généralement un storyboard c'est pas une bd ça reste quelque chose d'assez rough d'assez jeté puisqu'il faut produire beaucoup on jette beaucoup on dessine beaucoup et c'est un document qui est technique et qui sert à la production donc c'est pas forcément un document qui est présenté au public et on n'a pas besoin d'être d'être colorisé il m'est arrivé dans ma carrière de faire des longs métrages et j'ai fait des parties de mon storyboard en couleur mais c'est parce que la couleur et les ambiances colorées avaient une action prépondérante dans la mise en scène donc c'était en couleur mais la plupart du temps c'est en noir et blanc coloriser un storyboard ce serait une perte de temps et finalement vous êtes payé au storyboard avec un certain nombre de jours pour pouvoir le produire si vous perdez du temps à coloriser ben c'est pas intéressant et ça servira pas voilà une autre petite question par rapport au diplôme avec institut artline il va être reconnu par l'état alors ils sont en train de faire là dessus de travailler avec le rncp pour reconnaître les titres c'est quelque chose que vous allez entendre peut-être dans les autres écoles un story un diplôme c'est important ça sanctionne les années d'études nous ce que l'on a c'est un diplôme d'école pour l'instant ça n'empêche pas de travailler quand vous allez vous présenter dans un studio pour avoir du travail vous n'allez pas mettre en avant votre diplôme vous allez mettre en avant votre portfolio et c'est surtout ça en fait qui est important pour vous que ce soit au sein d'artime dans d'autres écoles bien entendu ce qui compte avant tout c'est le fait que vous ayez du talent j'en doute pas qu'au bout de trois ans ou cinq ans vous en aurez et surtout que vous soyez au point techniquement c'est à dire que vous sachiez faire un personnage debout assis un turnaround savoir utiliser des logiciels de 3d ou de digital painting c'est surtout ça qui va compter en fait et d'où l'importance du cours en B3 sur le portfolio qui est en fait grosso modo un document dans lequel vous mettez tout je suis sûr que parmi vous vous avez déjà un portfolio vous avez peut-être déjà une page Artstation ou une page Instagram dans lequel vous avez mis vos dessins c'est ça votre portfolio et c'est surtout ça qui compte pour l'employabilité je vous en prie une autre question oui j'avais une question c'était par rapport au fait que ce soit une formation en ligne est-ce que c'est centré sur des cours digitaux ou il y a aussi des cours théoriques style dessin sur papier ou des trucs comme ça ce sera abordé il y a des choses que vous ferez en B1 en CAI c'est un peu plus rare bien que la technique de rendu des travaux en tout cas le travail préparatoire est libre si vous préférez dessiner sur papier vous pouvez très bien dessiner sur papier mais après par rapport à ce que souhaite le mentor il peut vous demander de finaliser le dessin sur ordinateur donc il n'y a pas de choses interdites ou pas il y a par contre des contraintes qui sont données dans les exercices et puis vous le savez très bien on arrive dans un monde digital la plupart des dessins qui sont faits de nos jours en digital pour plein de raisons ça permet de faire du copier-coller par exemple ou d'effacer ou de recommencer un dessin facilement voilà on a terminé je ne veux pas du tout empiéter sur le temps que vous aurez avec le mentor donc je vous invite à retourner dans la salle CAI où vous étiez avant et d'aller sur le lien pour rencontrer et assister à la présentation du mentor qui sera là ne le manquez pas c'est quand même quelqu'un qui a travaillé sur WAKFU entre autres et qui est très sympathique donc je vous invite à y aller et à lui poser plein de questions merci à vous bonne journée merci à vous bonne journée au revoir au revoir merci bonne journée merci à vous